Je vais parler de Benoît Rigaud et d'Antoine Crespin. J'ai fait une vidéo il y a très peu de temps où j'ai rappelé ce que j'avais d'ailleurs dit plus tôt, à savoir que Antoine Crespin a été utilisé pour fabriquer les centuries. Alors je vais vous parler aujourd'hui des relations entre Benoît Rigaud et la production crespinienne. Alors celle-ci n'est pas énorme, il y a d'autres guibraires qui ont travaillé sur Crespin, mais Benoît Rigaud n'est pas étranger à ce processus. Aucunement. Alors je rappellerai d'abord qu'en 1572, qui à mon avis la première occurrence en dehors de l'édition de 1578 complètement mythique de Bounarigaud sur le champ nostradamique, parait, et je me sers bien entendu de l'ouvrage que j'ai fait éditer, le répertoire chronologique nostradamique de Benasra, parait une réédition du traité des Fardements. Donc là, il ne s'agit pas de Centurie, mais c'est un traité composé par Maître Michel Nostradamus, docteur en médecine de Salon de Croix en Provence. Alors, pour arriver directement sur Crespin, il y a aussi une autre chose qui est intéressante avant d'arriver à ça, c'est, toujours en 1572, une généalogie et la fin des Huguenots est découverte du calvinisme, par Gabriel de Saconé, chez Benoît Rigaud. Et là-dedans, il est question d'une prophétie de nostradamus, comme dirait Benasra. Et puis nous arrivons enfin, en 1573, avec l'épître à la reine, maire du roi, Charles IX, par Maître Crespin Archidamus, seigneur de Haute-Ville. Et c'est notamment lié à une question de comète. Et cette fois-ci, c'est paru à Lyon, chez Benoît Rigaud, en 1573. Donc là, on voit bien que Benoît Rigaud connaît Antoine Crespin. Et nous avons, en 1578, notre épître de Crespin, toujours chez Benoît Rigaud, au roi épître et aux auteurs de disputations sophistiques de ce siècle, sur la déclaration du présage et effet de la comète, etc., etc. Donc nous avons un certain nombre de choses qui montrent bien la coïntance entre Benoît Rigaud et Crespin. Et également le fait que Benoît Rigaud ait réédité un travail de nostradamus. Et puis après, même quoi attendent 1594 pour voir les premières éditions de Benoît Rigaud qui, elles, sont des dix centuries. C'est-à-dire qu'on ne voit pas Benoît Rigaud pendant la période où on n'a que six ou sept centuries, notamment à Paris. Et ça coïncide avec l'apparition du Janus François de Jean-Aimé de Chavigny, qui est un commentateur et de certains présages des almanats de nostradamus, extraits du recueil des présages prosaïques et des éléments de versets de quatrain des dix centuries. Donc là, on voit bien que Benoît Rigaud a un rapport assez évident avec Chavigny, d'une certaine manière ou d'une autre. Alors, je ne viens pas plus loin sur ce sujet, ce que je dis, c'est que, effectivement, Benoît Rigaud avait les moyens d'utiliser Antoine Crespin, dont il n'ignorait nullement l'existence, pour la fabrication de certains quatrain, certaines centuries. Et c'est l'occasion pour moi de souligner le fait que certains libraires ont pu jouer un rôle absolument essentiel dans la production de faux, de faux centuries. C'est, à mon avis, une affaire de libraires, et même probablement, sans vouloir tomber dans le complotisme, une coordination à ce nombre de libraires dans ce sens. ... ... Merci.